Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre des mots et des mots Ce soir je reviens avec Bélin Benido qui joue pour la deuxième fois Il se mesure à victor, combat serré Alors avant de commencer le match, voici l'intitulé de la logique pour participer C'est tout simple, il faut composer le 78, 52, 73, 73 ou encore le 78, 52, 74, 74 Et il peut être le gagnant et au parti, je vois avec la somme de 10 000 francs c'est le faire Pour ses recherches en algèbre, un mathématicien inscrit sur un parchemin Tous les nombres entiers, de 1 à 30 inclus Puis il en reste, certains, de telle manière qu'il n'en reste plus aucun nombre entier Qui ne soit pas le double d'un autre Quels sont donc ces nombres entiers ? Le numéro de téléphone c'est le 78, 52, 73, 73 ou encore le 78, 52, 74, 74 Bonne chance donc Bonsoir Benido Bonsoir Ça va ? Oui ça va bien Alors vous voulez dire bonsoir à qui ce soit ? Je veux dire bonsoir à ma famille, à mes amis, à mon oncle avec qui je vis actuellement Et à tous ceux qui me reconnaîtront sur l'écran C'est sûr en tout cas qu'ils sont nombreux à vous supporter devant le petit écran On vous souhaite donc bonne chance Benido Merci Bonsoir Victor Oui bonsoir Comment allez-vous ? Oui ça va bien Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous ? Bon je suis maintenance industrielle Maintenance industrielle, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Bon je fais des installations des usines Oui Bon plus précisément les centrales de climatisation Et en électricité bâtiment aussi Wow je sens en tout cas que ceux qui nous suivent là beaucoup vont vous appeler bientôt Pour les prestations de services Ok c'est que je souhaite Oui on vous fait bonne chance Merci Et on y va sans plus tarder avec le premier exercice du Scrum Voici donc les lettres I A E U O I V S Et C Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est Benito J'ai un mot de 6 lettres Et vous ? Oui 6 lettres également J'écoute J'ai avoué Oui A V O U E Accent aigu S C'est juste ça fait 6 points Benito J'ai 6 os Oui C I S E A U C'est juste 6 points pour vous aussi Benito Toujours avec 6 lettres on pourrait trouver le mot oisive O I S I V E Deuxième exercice voici les lettres U I D N E E S I I E E I Victor, combien de lettres ? Huit lettres. D'accord. Benido ? Quatre lettres. On vous écoute. Benido ? J'ai une « ne » « ne » oui. « n » « e » accent « t'aigu » « e » mieux « s » Ça vous fait quatre points. Victor, on vous écoute. Z, désunis. Désunis. Oui. D, « e » accent « t'aigu » « s » « u » « n » « i » « e » mieux « s » Alors, Victor, désolé, on a un seul « s » dans la série de lettres. D'accord ? Oui. Mais on ne se décourage pas et nous le sommes qu'au début du match. D'accord ? Oui, comme ça. Alors, avec cette lettre, on pourrait trouver le mot désunis « d » « d » « d » « accent « t'aigu » « s » « u » « n » « e » « e » On passe au compte. Trouver un total égal 721 avec 9, 5, 10, 25, 8 et 6. « min » « min « min tu es bon Benido ? Non. Il est approchant ? Non plus. Et vous Victor ? En plus aussi. Pour trouver 721, il fallait faire 6 moins 5 égale 1. 9 fois 800, donc 72. 72 fois 10 égale 720. 720 plus 1 égale 721. On poursuit avec le deuxième exercice. Trouver un total égale 625 avec 4, 3, 9, 8, 7 et 1. Ça y est, Vito ? Oui. Vous avez un bon compte ? Non. Un compte à prochain ? Un compte à prochain. Vous avez combien ? Actuellement 720. 620 ou 720 ? Oui, trop. Ça ne trop pas au prochain. D'accord. Benido ? Non plus. Alors, moi j'ai la bonne réponse en tout cas. J'ai trouvé 625 en faisant 4 plus 1 égale 5. 9 plus 7, ça nous donne 16. 16 fois 8 égale 128. 128 moins 3 égale 125. 125 fois 5 égale 625. Je reprends pour chacun de mes candidats. Chacun de mes candidats en poursuivre avec la troisième ordre. Proposition Benido ? Consonne. S. Voyel. U. Voyel. E. Voyel. E. Consonne. F. Consonne. R. Voyel. E. Consonne. P. Voyel. A. Combien de lettres, Benido ? Cinq lettres. Et vous, Victor ? Sept lettres. Sept lettres. On vous écoute ? Laissez parler. Oui. S. E. A. P. A. R. E. C'est juste. Ça vous fait cinq points. Avec huit lettres, on pourrait trouver le mot apeuré avec A, P, E, U, R. E. L'accent aigu, E, M, U, S. On poursuit avec le deuxième exercice. Proposition Victor. Voyel. Oui. Voyel. I. Voyel. Consonne. S. Voyel. U. Voyel. E. Consonne. N. Voyel. A. Consonne. P. Consonne. F. Voyel. I. S. Y. Plusse. one. pomme de la f Patrols. 2… Visage. Et. … Plusse. ых. Plusse. Plusse. Combien de lettres Victor ? 6 lettres Et vous Benido ? 7 lettres 7 lettres on vous écoute J'ai punaise Punaise oui P-U-N-A-I-S-E C'est juste ça on fait 5 points Avec 8 lettres on pouvait trouver le mot panifié Avec P-A-N-I-F-I-E accent aigu S Panifié qui veut tout simplement dire Transformer en pain Et on passe à la quatrième mot Proposition Benido ? 2 2 100 10 10 5 5 4 75 75 Avec 2 100 10 5 4 75 Trouve un total égal 731 7 7 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 15 15 16 15 16 14 15 20 13 16 15 16 16 16 16 16 18 19 19 Vous, il vous manquait 4 fois, on vous écoute. J'ai fait 5. Vous avez plutôt ajouté 4 points ? Oui. J'ai fait 5 plus 2, ça fait 7. 7 fois 100, ça fait 700. 4 fois 10, ça fait 40. 75 moins 40, ça fait 35. 700 plus 35, ça fait 35. D'accord, c'est juste, vous obtenez donc 5 points. Et vous, Victor ? 10 fois 75, ça me donne 750. 4 fois 50, 20 plus 2, ça fait 22. 22 maintenant. 750 moins 22, je te calais 728. 728 ? Oui. Alors, 728 pour obtenir 731, il vous manquait juste 3 points. Donc, c'est un compte accrochant. Oui. Moi, je valide. D'accord ? Ça veut dire que vous obtenez 5 points. Soyez rassurés donc. Ok, là. Alors, pour trouver exactement 731, il fallait faire 75 moins 2 égale 73. 5 moins 4 égale 1. 73 fois 10 égale 730. Et 730 plus 1 égale 731. Nous passons au deuxième compte. Proposition donc. Victor, comment va serrer ? Victor, comment serrer ? 10. 10. 1. 1. 8. 8. 4. 4. 5. 5. Et 2. Et 2. Avec 10, 1, 8, 4, 100 et 2. Trouvez un total égal. 641. 681. 600. 621. 2. 3. 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 Bénido, le compte est bon ? A prochain. Vous avez combien ? 692. D'accord. Victor ? 680. On vous écoute. Ok. Il y a 8 moins 1, ça me donne 7. 7 fois 100, ça me donne 700. 10 fois 2, 20. Et 700 moins 20, ça me donne 680. C'est juste, ça vous fait 5 points. Bénido, on vous écoute. Je fais 8 moins 1, ça fait 7. 7 fois 100, 700. 2 fois 4, 8. 8 plus 10, 18. 700 moins 18, 692. 682, c'est juste. Vous obtenez également 5 points, Bénido. Alors, pour trouver exactement 681, on pourrait faire 8 fois 4, 32. 100 moins 32, ça nous donne 68. 68 fois 10 égale 680. 680 plus 1 égale 681. Cet exercice marque la fin de la quatrième manche. Pour l'instant, c'est Bénido qui joue pour la deuxième fois ce soir, qui est en tête avec 25 points. Et quant à Victor, qu'on va serrer, il a 21 points. On se retrouve donc juste après la page pub pour la suite de votre émission. Vous aimez les maths, la grand-mère, le vocabulaire ? Vous voulez tester votre niveau de culture général et vous mesurer à d'autres candidats ? Eh bien, rejoignez-nous à la nouvelle émission de la RTB des mots et des maths et repartez avec un niveau encore plus élevé et plein, plein, plein de lots pour participer à l'émission des mots et des maths. Il suffit d'appeler ou d'envoyer un SMS au 78 52 73 73 ou au 78 52 74 74. Retour sur le plateau avec Bélem Bénido et Victor Combasséré. Nous passons aux anagrammes et aux mots croisés. Premier exercice d'anagramme. Trouvez-moi le mot qui se cache derrière. Noctule avec comme indice avis. Premier exercice d'anagramme. Fin je vous souhaite te dire. Bénido, une proposition à recep? Non. Et vous Victor? Oui, une proposition. Jeppe ensuite. Consulté. 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 Oui. C'est juste, c'est bel et bien ce mot qui se cachait derrière, donc tu l'avais comme indice, avis. Ça fait donc 5 points pour Victor et 0 points pour Benidon, nous poursuivons toujours avec les anagrammes. Cette fois-ci, trouvez-moi le mot qui se cache derrière, qu'on lit avec comme indice un nom. Ça y est, Victor, une proposition ? Oui, une proposition. Et vous, Benidon ? Non. Victor, on vous écoute ? J'ai une école ici. Comment vous l'écrivez ? N-I-C-O-L-E D'accord. Alors, c'est Victor qui a raison, c'est bel et bien le mot ou le nom Nicole qu'il fallait trouver, ça lui fait donc 5 points. Et on passe au mot croisé. Alors, Benidon, c'est vous qui allez effectuer le choix du jour, car vous avez 25 points, et quant à votre adversaire, il en a 31. Voici donc les trois thèmes du jour, acteur célèbre Burkinabé, bataille célèbre et insectes. On vous écoute. Je prends acteur célèbre Burkinabé. D'accord. Acteur célèbre Burkinabé. Complétez-moi donc les lettres qui manquent. A la verticale 1, fils de l'homme. A l'horizontale 2, Babouanga. Et à l'horizontale 3, Razeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Victor, combien de propositions à me faire ? Aucune proposition. Aucune proposition ? Non. Vous n'aimez pas, c'est quoi le thème ? C'est quoi le thème ? C'est quoi le thème, les acteurs Burkinabés ? Oui. Victor, vous n'aimez pas les acteurs Burkinabés ? Je l'aime bien, je l'aime bien, mais je n'ai aucune proposition. D'accord. Benidon ? Je crois que j'ai trois propositions. On vous écoute. La verticale 1. Fils de l'homme. Oui, j'ai Komboudi. Comment vous l'écriez ? K-O-M-B-O-U-D-R-I. D'accord. Ensuite ? A l'horizontale 2, on dit... Babouanga. Oui, j'ai Hippolyte. Oui. H-Y-P-P-O-L-I-T-E. Enfin ? Et à la verticale 3, on dit Razou. J'ai Rasmané. Oui. R-A-S-M-A-N-E. Alors, voici donc les réponses. À la verticale 1, c'est bel et bien Abdoulaye Komboudri. Benito a raison. Benido, autant pour moi, a raison. Ça s'écrit avec K-O-M-B-O-U-D-R-I-Y. Ensuite, à l'horizontale 2, Babouanga. C'est bel et bien Hippolyte Ouangawa. Hippolyte avec H-Y-D-P-O-L-I-T-E. 5 points de plus pour Benido. Et enfin, à la verticale 3, Razou. C'est un Rasmané Ouidraou qu'il fallait penser. Rasmané avec R-A-S-M-A-N-E. 5 points de plus pour Benido. Cela signifie qu'il obtient 15 points. Bravo, Benido. Merci. 0 points malheureusement pour Victor. On passe au piège. Alors, Benido, voici l'indice du jour. La géographie du bouquina. Que décidez-vous? Je prends. D'accord. Voici donc la question du piège. Quel est le plus haut sommet du bouquina? Sous-titrage Société Radio-Canada Bénido, quel est le plus haut sommet du Moukina ? Je propose le mot Ténakou. Avec combien de mètres selon vous ? Aucune idée. Aucune idée. Et Victor, est-ce qu'il a raison ? Vous ne savez pas ? Alors moi je dis que Bénido a raison. Bravo Bénido. C'est bel et bien le mot Ténakourou avec 749 mètres comme hauteur. Bravo, vous êtes le vainqueur ce soir, une fois de plus. Ça vous fait deux victoires. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ? Beaucoup de joie. Oui. Surtout beaucoup d'émotions pour la suite. Beaucoup d'émotions. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. On dit merci à Victor qu'on va essayer d'être passé sur notre plateau. Merci. Bonsoir votre cadeau. Bravo. Vous repartez avec un coffret DVD offert par Scénario d'Afrique. Et c'est pas tout. La direction générale de la RTB vous offre un super polo. Quant à moi, je vous retrouve demain avec Bénido et un autre candidat. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501